bonjour tout le monde du coup petite vidéo un petit peu nouvelle pour moi puisque c'est un tag donc j'ai été tagué par camille coloriage sur la présentation de mes dix colos préférés donc je suis trop contente qu'elle m'ait tagué ça me fait trop plaisir parce que vraiment camille coloriage elle fait des enfin camille fait des colos vraiment magnifique je suis hyper admiratif de ce qu'elle fait donc un grand merci à toi et du coup bah on va regarder les miens alors ça a été hyper dur de choisir parce que c'est vrai que quand je fais un colo je prends jamais un colo par exemple que je trouve pas forcément très beau comme ça comme un échec mais plus un entraînement donc j'ai pas forcément de colo que je déteste vraiment en revanche j'ai des colos où j'ai pu tester des choses et j'ai vraiment aimé le faire et le résultat donc on va partir là sur ça alors j'ai pas forcément mis dans l'ordre je vous présente dix colos là mais on va dire qu'ils sont tous au même niveau parce qu'ils ont tous un petit peu leur particularité donc il y a d'abord le midnight mascarade de anna karzen d'ailleurs ça fait un moment que j'y suis pas allé dans ce bouquin et en fait c'est cette double page cette double page je l'aime beaucoup parce qu'en fait au niveau du ciel j'ai c'est la première fois que je faisais un ciel comme ça au néocolor 2 un petit peu pas galaxy mais mais presque en fait et où j'ai fait des rajouts à la peinture c'était mon premier rajout à la peinture donc ce sont les sapins et pour le coup j'aime beaucoup parce que je crois pas que il y ait deux versions comme celle ci enfin du moins j'en ai pas vu et donc voilà et puis et trop aimé le faire quoi ça a été vraiment de la patouille à fond donc néocolor 2 et puis après c'est vraiment que du crayon aquarellable sauf pour les peaux et les poils mais mais voilà j'aime beaucoup ce colo donc voilà pour un premier ensuite c'est dans le mythomorphia et c'est le premier colo que j'ai fait dans ce bouquin c'est le cerber donc je l'avais fait dans le cadre d'un challenge de ou pas d'un challenge d'un thème du mois de julie ne va alors je sais plus quel mois ça fait un petit moment mais c'est mon premier dans ce bouquin et pas je l'aime beaucoup en fait je l'aime bien j'aime bien les couleurs que j'utilisais et en fait c'était le plus dur pour moi c'était d'ombrer le noir enfin du moins pas l'ombrer mais faire en sorte que ce soit un chien noir mais avec des contrastes et ça c'était pas facile et du coup ça m'a permis de m'entraîner et pour le coup je le trouve pas trop mal donc donc voilà il ya celui ci également que j'aime bien après j'en ai fait d'autres mais celui ci sort un petit peu du lot ensuite un autre univers un petit peu plus simple entre guillemets parce que ce sont des chibis c'est dans le jachy en fait j'en ai deux que vraiment j'adore j'ai celui ci où j'ai voulu représenter la petite sirène donc ariel et en fait j'aime bien parce que j'aime trop on va dire parce qu'en fait j'ai utilisé pour la première fois mon aquarelle nacrée sur la queue de sirène et sur coquillage donc je crois que c'était la paul rubens et en fait j'aime trop le rendu je sais pas je j'adore c'est la première fois que j'avais un rendu comme ça aussi pailleté avec des aquarelles nacrée alors je sais pas si c'est le papier qui a fait ça ou si c'est le pigment la quantité de pigments que j'ai mis mais mais voilà celui ci je l'aime beaucoup et le fond aux encres donc c'est des encres distress je trouve qu'ils pètent bien et moi j'adore les couleurs qui pètent donc donc il fait partie de mon top 10 celui ci et j'aime trop le regarder et un que j'ai fait dernièrement et que je vous montre du coup en en exclusivité on va dire j'ai même pas posté sur insta c'est celui ci que j'ai fait en duo avec ma cousine et en fait celui ci j'ai voulu me tester avant de me lancer dans un kerby à l'univers d'avatar donc je me suis pris une image de référence notamment la forêt qu'on peut avoir dans avatar avec toutes les les végétations lumineuses comme ça et ben en fait je trouve que l'aspect lumineux ressort pas mal donc j'aime beaucoup la peau aussi j'avais jamais fait de peau de peau en dehors de la couleur peau donc une peau bleue c'était vraiment tout nouveau pour moi je vais rajouter les traits propres au personnage d'avatar et j'aime bien et pour le fond en fait sur l'image que je me suis trouvée il y avait trois lunes et du coup bah j'ai voulu repartir sur cette idée là et donc tout le fond est fait au néocolor 2 et un petit peu de peinture acrylique mais voilà j'aime beaucoup ce colo d'ailleurs faut que je le poste et du coup ça m'a permis de m'entraîner à à reproduire l'univers d'avatar qui je pense fait partie des univers qu'on aimerait bien reproduire dans nos colos et moi j'aimerais bien le faire dans un kerby donc voilà j'adore ce colo ensuite j'ai le forest le forest kingdom d'anna karzen où c'est l'un de mes premiers colos que j'ai fait dedans quand j'ai reçu le livre c'est celui ci j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour le fond je m'étais aidé d'une vidéo de colorel ouais je crois que c'est ça ça fait un petit moment que je l'ai fait ce colo donc je me souviens plus très bien sur youtube ou à nous montrer comment faire un fond au crayon et après en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai réussi à de faire un effet nuit mais pas trop sombre et je sais pas je l'aime bien en plus anna karzen en personne l'a aimé j'étais trop contente et du coup je sais pas je l'aime beaucoup celui ci déjà il me faisait de l'oeil quand je regardais les présentations du livre et c'est l'un des premiers que j'ai fait et voilà je l'aime trop mine de rien j'ai fait quand même pas mal de colo dans ce dans ce bouquin bon il me reste encore beaucoup mais mais j'en ai fait pas mal donc ça c'est un encours que je suis en train de faire en duo avec nonam patio je vous avais montré ce colo dans ma pack donc je l'ai commencé cette double page j'aimerais trop la faire aussi quand j'aurai le temps il ya celle ci et celle avec les licornes je m'égare un peu là mais attendez je vous montre voilà je sais pas du tout dans quelle couleur la faire mais j'ai trop envie de la faire je pense ça va prendre pas mal de temps mais bon c'est aussi des colos détaillés double page enfin voilà tout ça pour dire que celui-là fait partie de mon top 10 ensuite bien évidemment j'ai un clara j'ai un clara que j'aime particulièrement donc c'est dans le fairy touch of magic et c'est celui ci que j'avais fait que j'avais fait pour un thème de vie ne va pas en septembre du coup qui était sur les profondeurs marines voilà et pareil dans celui ci j'ai fait beaucoup de tests notamment pour le fond ou je m'étais appuyé sur une image de fond marin et ça c'était représenté comme ça donc je suis repartie sur ça pour le coquillage où je suis vraiment allé en mode en mode wall again on va dire où j'ai dit allez hop je vais prendre des couleurs peps j'avais vu une photo c'est même pas une photo c'était un dessin je crois un genre de stickers qu'il y avait sur google et je suis repartie sur ça et puis pour les méduses pour faire un aspect un peu de transparence la transparence on la voit pas trop on dirait que puisqu'elles sont blanches mais l'idée était de faire quelque chose de transparent en tout cas celui ci j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup faudrait peut-être que je fasse la page à côté donc voilà on retourne dans du kerby et cette fois ci avec le fragile world et un des colos que j'adore de fou c'est celui ci celui ci parce qu'il fait entièrement à l'acrylique c'est le premier colo que j'ai fait entièrement à l'acrylique et bah je trouve que je me suis pas mal dépatouillé en fait notamment pour faire les transitions les dégradés j'avais un peu galéré je m'y suis repris enfin j'ai surpassé à plusieurs reprises mais pour le coup j'adore le rendu et puis l'effet poil aussi j'avais jamais fait et bah pour le coup ça va quoi enfin je trouve pas ça moche j'adore et les aurores boréales donc pour les aurores boréales je m'étais appuyé sur une image pareil internet je m'appuie beaucoup en fait sur des photos de référence pour me donner de l'inspiration me donner des idées et puis des modèles aussi franchement je trouve ça pratique sans pour cela copier absolument le modèle mais au moins se donner une petite idée peut-être des couleurs de la disposition des choses et franchement je vous conseille de faire ça parce que je trouve que ça aide beaucoup donc voilà mon préféré kerby dans le fragile world voilà j'en ai encore pas mal à faire mais mais voilà et enfin on va finir avec bien sûr le livre des enluminures attendez je vous je garde parce que je suis sur un en cours en fait et comme j'ai mis du drawing noir et que je n'ai pas fixé sa tâche et donc dans les enluminures il y en a deux non trois oui je vous en ai montré que sept il y a bien sûr la quadruple page un de mes préférés pourquoi parce que ça a été un vrai vrai de vrai défi j'ai jamais fait de colo aussi grand aussi long parce que j'ai quand même mis presque un mois à le faire et aussi détaillé vraiment je voilà et quand je la regarde aujourd'hui je suis hyper fière de moi c'est sûr qu'il ya plein de choses qui sont pas hyper top sur certaines peaux etc ou certaines ombres mais je m'en fiche parce que en fait bah c'est pas quelque chose que on fait d'ordinaire faire une quadruple page je trouve et du coup relever le défi pour moi c'est vraiment une fierté de l'avoir fait donc je suis super contente de celui ci il fait partie du coup de mes préférés enfin je suis fière de le regarder quoi sans pour ça me lancer des fleurs en tous les cas voilà il fait partie de mon top 10 je l'aime beaucoup un autre que j'ai fait également il n'y a pas longtemps je trouve c'est ce que j'ai pas noté bien sûr les autres ça a été simple à trouver mais c'est harry et ron vous savez où il y avait les pôles à faire voilà celui ci parce que première fois que je faisais des visages aussi grand déjà avec un jeu d'ombre aussi prononcé et donc bah en fait je suis super contente du résultat surtout pour ron harry un peu moins mais surtout pour ron je trouve que bah je me suis pas mal dépatouillé avec les ombres par rapport à l'image de référence pareil pour les cheveux s'il y avait vraiment un gros jeu d'ombre et de lumière sur ron et c'était pas simple à comment dire à commencer à commencer enfin voilà quoi à starter quoi donc je suis super contente de celui ci j'aime beaucoup un truc tout bête mais paris mégalande fallait faire un aspect brillant et je voulais pas mettre de paillettes parce que j'ai pas envie de mettre de paillettes dans ce bouquin je trouve que c'est pas ça y presse pas forcément alors peut-être certains colos mais rarement et du coup j'ai réussi à à ça c'est c'est pas si vous avez entendu bref j'ai réussi à donner un petit aspect lumineux qui de loin faut le regarder de loin ça fait je trouve l'effet l'effet brillant donc voilà pour celui ci et le dernier dont je suis hyper contente c'est mon dobi donc c'est l'un de mes derniers harry potter parce que c'était un colo super sombre déjà la peau de dobi vraiment pas simple pour trouver les couleurs et bah je trouve que je me suis bien débrouillé j'ai utilisé beaucoup beaucoup d'aquarelle j'ai pris énormément de plaisir à utiliser l'aquarelle et et donc j'ai pu me réentraîner quoi l'aquarelle ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc donc voilà pour pour mon top 10 je suis super contente ouais je suis super contente alors du coup va falloir que je crois que je tague deux personnes il me semble que c'est ça deux ou trois personnes donc je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui ont qui ont fait ce tag donc je vais en taguer deux après si vous voulez le faire enfin faites comme vous voulez et je pense pas qu'il y ait de restrictions à cela du coup je vais taguer et les iscolo et dp du coup j'aimerais bien voir son top 10 et l'univers de petit bout parce que bah parce que voilà les filles si vous avez envie de le faire je serais très contente de vous de regarder votre vidéo sur sur ce tag et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne après midi et je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne journée